notre cours qui est consacré à la mémoire de deux personnes. La première, c'est la maman de Léa qui s'appelle Vicenta Bat Chava et la deuxième, la part de Myriam Pinto, consacrée à Baruch Ben Rachel et Moshe Pinto Zirronam Livraha. Donc, on a deux personnes à qui ce cours, à la mémoire de laquelle ce cours est consacré. Alors, on continue donc notre étude sur le chapitre 5 de Messilat Yacharim, comme on l'a dit en mémoire de ces personnes-là. Et rappelons-nous quel est le sujet de ce chapitre-là. Le sujet est comment se garder de tout ce qui risque de nous faire perdre la mesure, la qualité acquise de la Zéhirut, c'est-à-dire de la prudence. Comme on l'a expliqué la dernière fois, il ne suffit pas d'acquérir une vertu, il faut aussi faire attention de ne pas la perdre, de ne pas la gaspiller. Alors, le Ram Khal avait noté trois causes qui risquaient d'amener à porter atteindre, à infirmer cette vertu de la Zéhirut. La préoccupation des problèmes quotidiens, on en a parlé. Maintenant, on arrive au ricanement et à la plaisanterie, ce qu'il appelle en hybride « s'hoq ve latson ». On se rappelle qu'au début de Téhilim, quand le roi David a commencé tout son livre par le premier chapitre de Haché Haïch, la dernière chose qu'il a invoquée, « Quel est l'homme heureux ? » L'homme heureux est l'homme qui ne participe pas, il ne fait pas partie de ces réunions-là où on dit des bêtises, on rit de tout, on fait des plaisanteries sur tout, et on dénue, on vide toutes les choses de leur sens. Malheureusement, il y a toute une civilisation qui a adopté cette conduite où les réunions, ça s'appelait en France le « votre ville ». C'est-à-dire qu'on se réunit pour faire des plaisanteries et pourrir de tout et dénuer toutes les valeurs de leur contenu. Alors, le ramral nous dit que ça, c'est quelque chose de très grave qui risque d'amener l'homme à perdre complètement conscience de la nécessité d'être prudent dans sa façon d'agir et de se conduire. Alors, il dit la chose suivante, « Tachachéni, iné ou kachémeot » La deuxième cause est très grave, c'est le ricanement et la plaisanterie, car celui qui s'y enfonce est comme celui qui se noie dans le grand océan où il est très difficile d'être sauvé. Le ricanement perd le cœur de l'homme et l'amène à une situation où le sens et la raison ne dominent plus. Il ressemble à l'ivrogne ou au fou que nul ne peut raisonner car il n'accepte aucune direction. Alors, on va essayer d'expliquer brièvement ce que le ramral est en train de nous dire, de nous enseigner. Le monde a un sens. La vie de l'homme a un sens. Et plus la vie de l'homme a un contenu, plus le sens de sa vie devient évident. Il y a des personnes sur lesquelles on ne se pose aucune question. Quel est le sens de leur vie ? C'est très évident. On le constate dans chaque chose qu'ils disent ou qu'ils font. et on voit que tout est réfléchi, pensé et que ça se dirige vers un but. Le ramral en avait parlé dans le premier chapitre de la nécessité de fixer un but à sa vie. Et la plaisanterie dont il est question ici et qui risque de faire dégringoler l'homme au plus bas comme quelqu'un qui se noie dans l'océan, c'est-à-dire, pourquoi donner cette parabole de l'homme qui se noie dans l'océan ? Parce que l'océan est une étendue immense d'eau et il n'y a pas où s'accrocher. C'est le grand problème. Quand quelqu'un tombe à l'eau, il peut nager pendant un certain temps, il peut finir par rejoindre un rivage, il peut finir par trouver quelque chose à laquelle il va pouvoir s'attacher et finalement pouvoir flotter. C'est ce qui lui permettra finalement de se sauver. Or, nous dit le ramral, un homme peut rentrer dans une condition de vie, dans un état psychologique tel qu'il n'a plus aucune valeur à laquelle il peut se rattraper. Quand, en effet, on prend des principes qui sont essentiels à la vie de l'homme et qu'on les dénue de leur contenu, on n'a plus à quoi se raccrocher et se rattraper. Alors, ça tombe bien parce que ça se rattache à la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, rappelons-nous, c'est la paracha de Korach dont on parlera encore vendredi, si Dieu veut. La paracha de Korach. Nos sages nous racontent à propos de Korach quelque chose de très surprenant. Ils nous disent de Korach que pour contrer Moshe Rabbeinu et pour prouver que les dires de Moshe n'étaient pas fondés, c'est-à-dire que les décisions qu'il avait prises qu'il avait prises de nommer son frère Aaron comme étant le grand-père. Que toutes les fonctions qu'il avait distribuées, parce que Moshe Rabbeinu pour diriger le peuple, avait dû distribuer des fonctions, tout ça avait été fait de façon arbitraire. C'est-à-dire sans aucune justification. Comment Korach a trouvé le moyen de le montrer ? De quel moyen s'est-il servi pour cela ? Il s'est servi de cette méthode. On raconte, nos sages nous disent, que Korach a fait vêtir 250 nobles, des gens importants du peuple qui ont accepté de le suivre. Il les a fait se revêtir de 250 vêtements d'azur. Et puis, il les a fait présenter devant Moshe, devant le peuple tout entier, et il a prétendu la chose suivante. Imaginez-vous que Moshe Rabbeinu nous a indiqué de faire la mitzvah de Tzitzit, et il nous a demandé pour cela de prendre des fils blancs et un fil d'azur qui s'appelle Techelet. Et Korach va dire, mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose ? Regardez, ces vêtements-là, ils sont entièrement faits d'azur, de fils d'azur, et Moshe réclame de nous d'y faire pendre un fil de Tzitzit. Et ça serait la mitzvah de Tzitzit. La mitzvah de Tzitzit serait précisément ce fil d'azur-là en particulier. Comment un fil d'azur pourrait-il aider alors que le vêtement tout entier est d'azur ? Il a fait le même calcul à propos d'une maison qui serait entièrement remplie de parchemin, c'est-à-dire que parchemin, c'est à l'époque ce qui était servé de livre, et qu'il réclame de nous de mettre une mezuzah, un tout petit parchemin sur lequel ne sont écrites que deux des parachutes de la Torah. Dans la mezuzah, il y a les deux premiers chapitres du créat de chemin. Et selon lui, une maison entièrement remplie de parchemin ne suffirait pas à nous acquitter et il faudrait quand même mettre à l'entrée de la maison une mezuzah qui ne contient que deux chapitres alors que ces parchemins contiennent des dizaines et des dizaines de chapitres de la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce que Korach a fait, il a fait quelque chose de très grave, il a dénué les choses de leur sens. Par ce ricanement qu'il a provoqué chez le peuple, il a porté atteinte à la valeur de la mitzvah de Tzitzit, il a porté atteinte à la valeur de la mitzvah de la mezuzah. Il y a une ici donc vider le sens des choses. Évidemment, c'était démarche logique, c'était faux, mais aux yeux des hommes, cette façon de présenter, on peut toujours présenter les choses de façon grotesque. D'accord ? On peut prendre les choses les plus importantes et si on veut, on peut toujours par... Ça fait partie de la façon de provoquer le rire, on exagère, on porte les choses à l'heure extrême. En portant les choses à l'heure extrême, on les déforme, on les vide du véritable contenu qu'ils ont. Parce qu'évidemment, un vêtement d'azur, il est d'azur non pas parce que c'est une mitzvah, mais parce que tu as choisi de le faire de cette couleur, alors que le petit le fil d'azur qui va être dans les tétiotes, lui va être mis là pour une mitzvah et quand une chose est placée en tant que mitzvah, ça va amener un contenu, ça va amener une valeur que des fois on comprend, des fois on saisit, des fois on ne comprend pas, des fois on ne saisit pas, mais la valeur elle est là, elle est présente et c'est parce que toi tu as laissé croire aux gens. Il en est de même pour une mezuzah. la mezuzah c'est l'apparition de l'agdusha dans la maison d'une personne et ce n'est pas remplir la maison de livres et de parchemin, ça c'est pour, ça poursuit un autre but alors que le but de la mezuzah n'est pas de venir nous enseigner quelque chose, le but de la mezuzah est de nous faire de faire apparaître notre foi, c'est autre chose, c'est un autre niveau, c'est pas un niveau d'études, c'est un niveau de la révélation de la foi, c'est tout à fait différent. Or, qu'est-ce que qu'est-ce que Korach a voulu faire ? Il a voulu réduire, il a voulu vider, vider la la mitzvah de sa valeur. Alors, ça c'est très grave parce que évidemment quand on rentre dans cet état d'esprit, plus rien ne vaut quoi que ce soit et on sait malheureusement que ça peut amener à une situation où les hommes finissent par renoncer à croire à toute valeur, ce qui évidemment menace profondément, véritablement, la vie de l'homme. La vie de l'homme a besoin d'être assise sur des valeurs qui sont le émette. Nos sages nous disent que le mot émette est écrit par trois lettres qui ont toutes une base large. Le alef il a une base large. Le mème il a une base large. Le taf il a une base large. Ça veut dire que le émette repose bien sur ses lettres. Et quand on est attaché à la vérité, on a quelque chose de stable. Quand on est attaché à des valeurs, notre vie est stable. alors que si on ne croit plus en aucune valeur, ça s'appelle le pour nous tout n'est que mensonge. Il n'y a pas de véritable valeur à laquelle on peut et on doit s'attacher parce qu'on vide toutes les valeurs de leur sens. Alors à ce moment-là, la vie devient instable parce que ces trois lettres de Shekher se finissent toutes par une pointe. Le chine et le kouf qui repose sur un pied et le rech aussi qui ne repose que sur un pied. Notre vie devient instable. Elle ne vaut plus sa continuité. alors nous dit le ramral ça ressemble à il donne ici deux exemples ça ressemble à l'ivrogne ou au fou que nul ne peut raisonner car il n'accepte aucune direction. L'ivrogne il a perdu sa tête il a perdu sa tête par la boisson petit à petit il n'est plus capable il n'est plus capable d'analyse il n'analyse plus les choses tout se brouille et quand on amène à cette situation où on empêche la vérité d'apparaître à travers des valeurs qui sont permanentes qui sont éternels alors on n'a plus de point de repère c'est ce qui arrive à l'ivrogne vous voyez que l'ivrogne quand il marche il titube il va à droite il va à gauche il perd sa route il n'a plus de point de repère et évidemment il risque de tomber il risque de se faire mal il risque de se perdre et il risque de ne jamais retourner chez lui c'est une donc c'est la parabole dont va se servir se servir le Ramchal pour nous parler d'un homme sans repère sans repère alors le le fou le fou lui il vit il vit sans arrêt des choses contraires des choses qui se contredisent et la question qu'on vient de me poser comment se fait-il que dans ce cas-là on dit que la vérité sort de la bouche des enfants et des coups alors c'est pas l'expression exacte de nos sages l'expression de nos sages dans le Talmud est que la prophétie a disparu d'accord mais qu'elle peut des fois apparaître à travers l'innocence des enfants c'est-à-dire qu'un enfant de façon innocente va prononcer un verset ou va dire quelque chose et on est surpris parce que d'où il a sorti ça voilà c'est pas quelque chose qui a été réfléchi c'est comme si quelque chose est venu d'autre part étant donné qu'un enfant n'est pas capable de réflexion d'analyse il n'est pas capable de préparer à l'avance ce qu'il va dire et de présenter les choses de façon logique on est des fois surpris à l'époque du Talmud on avait l'habitude de se servir de sa méthode on arrêtait un enfant dans la rue qui étudiait au Talmud Torah et on lui dit quel est le verset que tu as étudié aujourd'hui qu'est-ce que tu as appris et de tout ce que l'enfant a pris un enfant sortait un verset en particulier on se demande toujours pourquoi en fait on peut dire qu'il n'a servi que de moyens d'intrusion dans notre monde de quelque chose qui s'est révélé d'un monde qui est plus haut et puisqu'il n'y a plus de prophétie c'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnes qui soient capables d'intégrer le message divin la prophétie un prophète c'est quelqu'un qui intègre le message divin et qui nous le transmet fidèlement on n'en a plus de personnages pareils on n'en a plus de gens à une telle hauteur alors Akkadosh cherche des moyens inattendus des moyens qui ne sont pas prévus il ne se sert pas des méthodes habituelles la méthode habituelle serait que ça passe par un sage qui soit arrivé à un tel niveau spirituel et moral que Akkadosh se met en contact avec lui pour lui transmettre un message pour qu'il nous le fasse savoir or il n'y a plus ce genre de personne alors à la place Akkadosh le fait de façon inattendue et par qui il le fait par des gens qui ne peuvent pas avoir préparé ce qu'ils disent qui ne peuvent pas être les propres auteurs de ce qu'ils disent parce que si tu es l'auteur de quelque chose peut-être que tu es fidèle à ce que tu dis ou que tu n'es pas fidèle au message que tu transmets le prophète lui devait être fidèle et c'est pour ça qu'on avait besoin évidemment de quelqu'un d'un niveau extrêmement élevé alors depuis qu'on n'a plus de prophète alors Akkadosh Boko le fait par des moyens qui nous font comprendre que ça n'a pas pu être préparé inventé élaboré par la personne qui va le dire comme les enfants ou les gens qui n'ont pas leur raison et qui disent des choses qui sont très surtenantes très inattendues et on finit par constater qu'ils avaient une part de valeur dans ce qu'ils ont pour autant qu'on doit rester à ce au contraire et d'être conscient d'être perspicace et de décider en fonction des valeurs que l'on a acquises ce qu'il faut faire ce qu'il faut dire la façon dont on doit se conduire alors nous dit le ramral il faut faire très attention parce que précisément cette méthode là où on fait de tout une plaisanterie où on rigole de tout où on prend tout à la légèreté tout est le résultat de légèreté d'esprit tout ça risque de perdre à l'homme tout point de repère alors rappelons à nouveau le premier chapitre de Thélim du roi David « Asheraïch Asherlo Alakh Beatzatre Chaim » « Heureux est l'homme qui n'a pas suivi le conseil des méchants » « Ubeder Echataim Lohamad » et qui ne s'est pas arrêté pour être pour être accompagné de ceux qui font et à la fin le niveau le plus grave « Ubeder Moshav L'Etsim Loh Yashav » et qui n'a pas choisi de s'asseoir avec des moqueurs et des gens qui prennent tout avec légèreté d'esprit qui racontent sans arrêt des plaisanteries et qui n'accordent aucun sérieux à quoi que ce soit dans la vie alors quand le roi David a dit tu sais ça va de pire en mal parce qu'au début qui tourne tout en ridicule exactement quand ça va de pire en mal au début Loh Alach ensuite Loh Amad Loh Yashav et il y a trois verbes qui sont ici utilisés par le roi David Ashera Isha Loh Alach d'abord il ne fait que marcher ensuite il s'arrête et à la fin il finit par s'asseoir évidemment on s'assoit on fait des cercles et dans ce cercle-là vous savez de quoi il s'agit où les choses sont tournées en ridicule et les hommes sont tournés en ridicule et on parle de bêtises et de pas grand chose et que finalement on sort de là complètement vidé de tout espoir et de tout de tout attache à toute valeur alors comment le roi David va continuer qui embêtera ta chaîne il tourne en rond mais il reste sur place vous avez raison ça n'amène à rien rien n'est rien de nouveau n'apparaît alors comment le roi David va-t-il continuer il va dire en disant qui embêtera ta chaîne c'est un homme là au contraire il montre que sa volonté est d'être attaché à la Torah que la Torah c'est ce qu'elle fait la Torah nous remet en place elle nous aide à comprendre que c'est sérieux qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sans qu'il n'y ait aucun résultat parce que les hommes sont souvent persuadés qu'il n'y a aucune conséquence à ce qu'ils disent ou ce qu'ils font ils sont persuadés de cela il n'y a aucune conséquence à ce qu'ils disent ou ce qu'ils font alors la Torah n'arrête pas de nous montrer qu'il y a une conséquence à tout ce qui est dit et tout ce qui est fait et c'est pour ça qu'elle nous parle donc de ces générations ces générations du début de la création qui devaient voir les conséquences de leurs propres actes comme quand Adam-Marie Chorne et sa femme ont voté lorsque Cain a fini par tuer son frère Hevel ou la génération du Deluge et la génération de la Tour de Bavidonie ou Sodome et Gomorre où on avait fait le comment dirais-je le ridicule on en a fait une justice je vous rappellerai une petite anecdote par exemple que nos sages nous racontent en nous disant que Abraham Abraham notre ancêtre avait un serviteur qui s'appelait Eliezer et Abraham avait espoir de sauver Sodome et Gomorre mais d'abord en leur essayant de leur faire faire tout va alors Eliezer est arrivé là-bas à Sodome et Gomorre les étrangers n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville on ne voulait surtout pas d'invités surtout pas d'étrangers un endroit où on n'aimait pas les gens qui étaient de passage il fallait faire partie du club du club sodomien un club très particulier le club le club sodomien avec tous les us et coutumes de cette ville-là si tu ne faisais pas partie du club tu ne pouvais pas entrer tu n'étais pas invité alors Abraham a envoyé Eliezer pour voir ce qui se passait là-bas et ce qu'on pouvait faire Eliezer est arrivé et dès qu'il arrive la première chose qui se passe c'est qu'il reçoit une pierre une pierre qui lui cause une blessure et qui le fait saigner alors bon c'est une façon pas très hospitalière de recevoir les gens à Sodome et voilà que dès qu'il reçoit la pierre et qu'il est blessé tout d'un coup deux policiers de Sodome se saisissent de lui et l'amènent devant un juge alors le juge dit à Eliezer est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte contre toi alors Eliezer le regarde un peu souffrir parce qu'il est en train de penser sa blessure il dit mais je ne comprends pas qui est-ce qui peut porter plainte contre moi je viens de recevoir une pierre on m'a lapidé on m'a envoyé une pierre alors lui dit le juge de Sodome la justice de Sodome ce qu'on va apprendre maintenant lui dit ben voilà celui qui t'a envoyé une pierre est venu se plaindre contre toi et il réclame que tu lui tu lui payes un dédommagement alors Eliezer regarde un peu surpris comprend non plus très bien de quoi qu'est-ce qui se passe il lui dit un dédommagement de quoi il dit ben voilà parce qu'il t'a fait une saignée en fait quand il t'a jeté une pierre et qu'il t'a blessé il t'a provoqué une saignée à l'époque la saignée faisait partie des méthodes médicales quand quelqu'un par exemple avait une trop grande tension etc etc il y avait certaines maladies où on indiquait de faire une saignée et cette saignée c'était une opération médicale comme une autre on payait pour cette opération médicale on en parle dans le Talmud on dit même qu'est-ce qu'un homme doit faire le jour où on lui fait une saignée c'est-à-dire de la même façon qu'aujourd'hui quelqu'un quand on lui fait une prise de sang ou alors qu'il donne du sang il faut qu'il boive il faut qu'il se repose etc alors Eliezer dit je ne comprends pas mais il m'a envoyé une pierre pour me blesser il dit le juge il t'a envoyé une pierre et tu dois maintenant lui payer pour la saignée qu'il t'a fait c'est-à-dire en d'autres termes un monde inversé celui qui est l'auteur de la blessure veut être payé pour le préjudice qu'il a causé à autrui à Sodome on a tout inversé celui qui a été blessé va payer à celui qui le blesse voilà ça s'appelle c'est le c'est la méthode de Sodome toutes les valeurs vont finalement se trouver inversées par exemple vous avez sûrement entendu que ces derniers jours en France à Paris il y a eu des manifestations contre le racisme c'est une valeur on ne doit pas être raciste on ne doit pas se porter s'en prendre à quelqu'un pour le simple fait qu'il appartient à tel ou tel peuple etc dans le cadre de la manifestation contre le racisme d'accord on a crié pendant la manifestation sale juif donc c'est bien une manifestation contre le racisme une manifestation où on crie sale juif c'est clair alors il faut s'habituer il faut faire très attention parce que des fois sans qu'on s'en rende compte il peut y avoir des valeurs qui sont vidées complètement de leur sens et ensuite réinversées dans le sens contraire comme on vient d'apprendre en ce qui concerne Sodome ou dans la ville de Sodome tout d'un coup on juge quelqu'un pour avoir être blessé est-ce que vous savez évidemment comment Eliezer a réagi il a réagi parce que comme il fallait il a blessé il a envoyé une pierre sur le juge et il lui a demandé de le dédommager puisque il lui a fait une saignée et il lui a dit quand tu me payeras pour ce que je t'ai fait je payerai la personne qui m'a traduit en justice pour ce qu'elle m'a fait alors il leur a montré évidemment le ridicule c'était une leçon que Eliezer a donné aux gens de Sodome il avait reçu de Abraham Avinu le monde selon le côté droit qu'il fallait il était Yachar il avait appris de Abraham Avinu à être Yachar alors il leur a montré qu'il vivait dans un monde qui était extrêmement dangereux où les valeurs étaient inversées et que ça risquait de mener à leur perte et finalement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est réalisé c'est ça qui s'est passé et c'est ça qui s'est réalisé que le monde a finalement le Sodome et Gomorre a disparu on ne peut pas laisser un monde pareil on ne peut pas laisser un monde pareil des situations pareilles présentes sur terre il en a été de même avec Korach Korach qui a voulu tourner en ridicule les mitzvot que notre maître Moshe a que notre maître Moshe ces mitzvot qu'il avait donné alors évidemment il a tourné sans ridicule la terre ne pouvait plus supporter cela dès que Korach a dès que Korach a tourné en ridicule les mitzvot que notre maître Moshe nous avait transmis la mitzvah du pour le la mitzvah de la pour la maison etc la terre ne pouvait plus les supporter et elle s'est ouverte pour les engloutir pourquoi parce que la terre veut qu'apparaisse à travers l'histoire de l'homme qu'apparaisse la vérité selon le verset du chapitre 85 de Teilim la vérité va grandir de la terre quand on rentre dans ce monde là qui est un monde qui est le monde du mensonge finalement parce que quand on tourne en ridicule des mitzvot et des valeurs on est dans le monde du mensonge c'est faux alors la terre ne donne plus de place à celui qui veut conduire comme ça l'histoire de l'homme alors Sodome et Gomorre va disparaître Korach va être englouti par la terre il faut bien comprendre que les assises du monde dépendent précisément des valeurs qui petit à petit vont donner au monde sa force de réaliser le projet divin et dès qu'on est dans ce monde là donc du plus rien ne vaut rien alors on est dans un monde qui est chaotique le monde un monde chaotique c'est un monde où on ne reconnait plus aucune valeur et dès qu'on est dans un monde pareil qui est chaotique alors le le monde ne peut plus tenir et voilà c'est comme ça que ça nous est enseigné au début de la création c'est-à-dire que le monde attend que s'y révèlent et s'y dévoilent des valeurs qui sont vraies qui tiennent et si l'homme les fait apparaître à partir de la terre alors le monde devient stable mais dans un monde où on on dénie toute valeur et on n'a plus à quoi se rattacher qu'est-ce que le Ramchal nous a dit c'est un océan un océan c'est-à-dire un monde dans lequel on n'a plus aucun repère et où on se noie et donc c'est un monde qui est chaotique le but de la Torah est de faire sortir le monde de son chaos c'est-à-dire d'un monde où il n'y a aucun repère c'est quoi un monde chaotique le chaos c'est en fait une situation où rien n'est repérable mais rien n'est pensable rien ne peut être prévu ni calculé ni envisagé c'est un monde qui est chaotique c'est ça le monde la Torah au contraire veut nous faire découvrir un monde où les choses sont organisées où les choses sont en place où les choses nous permettent d'avoir des points de repère pour finalement faire réussir ce que peut être l'histoire des hommes et l'histoire du monde voilà alors donc quand on constate que dans le monde on commence à vendre des valeurs et on les présente comme étant ridicules il y a comme ça des temps dans l'histoire du monde il y a comme ça des civilisations qui vident qui vident l'histoire de toute valeur ça nous est arrivé pendant la Shoah ça nous est arrivé donc cette situation là où les innocents étaient les coupables et ceux qui étaient coupables étaient considérés comme ceux qui avaient le droit de dominer et de mener le monde alors tout est inversé et dans ce cas là évidemment on est dans un monde chaotique et personne nous sait ce qu'un monde chaotique peut donner alors on a eu besoin tout de suite que Dieu apparaisse et l'esprit de Dieu planait sur donc l'eau qui remplissait le monde et Dieu a dit il faut faire lumière ça veut dire quoi ? que dans un monde chaotique il faut faire la lumière des choses il faut remettre en place les valeurs il faut les faire réapparaître dans leur contenu vrai dans leur totalité il faut redonner une consistance le monde dont on a parlé et le monde où on rigole de tout on ricane de tout on fait des plaisanteries surtout plus rien n'a aucune valeur est un monde qui est flou et qu'un monde qui est sans consistance c'est le monde chaotique et notre rôle évidemment c'est de lui donner une forme une consistance et pour ça on a besoin de faire le tri des valeurs de vérifier sur quoi le monde vers quoi le monde doit se reposer vers quoi il doit progresser pour finalement atteindre son but voilà alors aujourd'hui on a donc étudié la deuxième cause qui risque de faire perdre la vertu de la prudence parce que comme on vient d'expliquer dans le cadre des valeurs qui sont complètement vidées de leur sens tout devient très clou et donc le monde n'a plus de ce quoi reposer et notre rôle est exactement le contraire Koltouv et à bientôt merci à tous ceux qui ont été avec nous et qui ont participé avec nous à ce cours de Messie Latyecharim nous nous retrouverons si Dieu veut vendredi pour le cours de Parashat Shavua merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501